Yves Saint-Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leur désir. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint-Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leurs voix. Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamiser, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. Prendre la caméra. Bousculer les regards. Raconter notre société d'aujourd'hui sans aucune complaisance. Cette puissance du cinéma, actuellement, une nouvelle génération de réalisatrices s'en empare. Comédies, drames, romances ou thrillers, films d'action. Elles s'attaquent à tous les genres et elles crèvent l'écran. Pour les femmes, c'est très énergisant. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a éclaté. Sexisme, harcèlement sexuel, viol, domination. Depuis cet électrochoc mondial, actrices et cinéastes s'engagent plus que jamais. Elles militent, elles s'unissent, elles affirment leur féminisme. Le cinéma peut-il changer les rapports hommes-femmes ? En quoi modèlent-ils nos désirs ? Et comment diriger le film de sa vie ? Je suis Dalila Kerschouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille la réalisatrice et productrice Lisa Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour Dalila. Lisa, on vous connaît surtout pour votre film LOL avec Sophie Marceau, sorti il y a plus de dix ans et qui a été vu par plus de cinq millions de spectateurs. Le succès a été tel que vous avez réalisé un remake américain avec Demi Moore et Miley Cyrus. L'amour, vous le filmez dans tous ses états. À travers une rencontre avec Sophie Marceau et François Cluzet, ou à travers aussi la vie de la chanteuse Dalila. Dans votre dernier film, le documentaire Yo Love, vous posez votre caméra dans des collèges et des lycées pour écouter des jeunes parler d'amour, de sexualité, de porno, des réseaux sociaux et des rapports filles-garçons. Vous avez aussi créé l'association Ensemble contre la gynophobie pour lutter contre les violences faites aux femmes. Lisa, vous êtes née à Neuilly-sur-Seine. Votre mère est l'actrice et chanteuse Marie Laforêt. Petite fille, aviez-vous déjà un tempérament affirmé ? Je crois que j'ai toujours eu un tempérament très affirmé. Et en même temps, j'étais extrêmement vilain petit canard. Je ne me sentais jamais à ma bonne place et dans la bonne famille. Vous êtes construite sur cette dualité ? En fait, je me suis construite comme j'ai pu parce que de zéro à huit ans, j'étais en pension. Et depuis que j'ai des enfants, j'ai remarqué à quel point c'était important d'avoir un cadre et une famille dans les premières années. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un foyer stable dans mes premières années. Et je pense que du coup, ma stabilité, ça a été moi-même. Ce qui est une énorme chance dans une vie et ce qui est aussi un énorme manque de certitude quant à l'amour, en fait. Normalement, un enfant est toujours confirmé dans le fait qu'il est bien là, que c'est bien ses parents, qu'on l'aime, que tout va bien se passer. Le soir, il s'endort dans sa chambre, etc. Je n'avais pas de parents pour me dire bonsoir ou bonjour. Et du coup, je devais me raconter mes propres histoires. Alors, ma grande chance, c'est que j'étais avec mon petit frère. Et du coup, je devais un petit peu jouer le rôle de la maman. Donc, j'ai toujours été une « caring person », comme on dit en anglais, quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, c'est par l'amour que j'ai donné aux autres que j'ai pu entrevoir ce qu'était l'amour, finalement. Et c'est ça qui vous a donné la force que vous avez aujourd'hui ? Je pense que certainement, quand on est très, très solitaire comme ça, très jeune, ça oblige à ne compter que sur soi. Après, c'est un grand, grand leurre de penser qu'on ne peut compter que sur soi. Moi, j'ai été plus obligée de déconstruire ma force que de construire une force. J'étais dans des lieux qui étaient parfois très hostiles, avec des enfants qui étaient un peu maltraités aussi, donc qui n'étaient pas forcément hyper gentils. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça se passait dans des cadres très, très bourgeois, en fait. J'ai tout de suite appris, finalement, que la bourgeoisie ne protégeait pas forcément énormément de la violence. C'est dommage parce que ça doit être extraordinaire de rencontrer l'amour en premier lieu. Mais finalement, c'est pas mal de l'avoir en deuxième partie de programme aussi. Quel rapport au corps et à la féminité votre mère vous a-t-elle transmise, Alisa ? Ma mère est une personne tellement féminine, tellement belle. Elle faisait très, très, très attention à son maquillage. Donc moi, j'ai des souvenirs d'enfants où je la regardais se maquiller et s'habiller pendant des heures. Elle avait tous les soirs, elle avait des dîners, des galas, des choses. Et le truc qu'elle m'a transmis, c'était sa manière à elle qu'elle avait de se maquiller, souvent aussi un peu avec les doigts, de manière un peu très autonome. Elle disait, tu vois, moi, je fais ça comme ça. Les maquilleurs, ils savent pas maquiller. Et puis aussi, elle prenait des bains pendant des heures. Et parfois, on pouvait avoir des conversations avec elle quand elle était dans la baignoire. C'était un moment un peu privilégié. Est-ce que vous entriez dans la baignoire comme l'héroïne de LOL ? Non, c'est marrant. J'y ai jamais pensé. J'ai pas le sentiment. On prenait des douches. Il y avait une douche aussi qui était sympathique. Mais j'ai pas l'impression qu'on prenait des bains, non. Ça, c'est marrant. Je l'ai fait avec mes enfants. C'est pour ça que c'est dans LOL. Mais le bain, c'était un moment propice à la confidence avec votre mère ? Oui, c'était pas à la confidence parce que malheureusement, il y a toujours eu quand même une petite barrière. Il n'y avait pas vraiment d'accès aux câlins, aux bras, à tout ce monde un peu intime. Donc, voilà, il y avait quand même une barrière par rapport à ça. Mais par contre, on était tous à poil dans la maison, on se baladait. Il n'y avait pas de pudeur. Il n'y avait pas d'intimité, mais il n'y avait pas de pudeur. Et ça, c'est pas mal aussi, je trouve. Pourquoi c'est pas mal ? C'est pas mal parce que du coup, le rapport au corps est aussi un petit peu démystifié. Chez nous, on était assez libres dans le fait de nous balader tout nus, quoi. C'est vrai qu'après, quand je suis partie vivre chez mon père, alors là, c'était une famille beaucoup plus juive, marocaine. C'était pas du tout à la mode de se balader à poil. En plus, bon, c'était mon père. Moi, j'avais 12 ans. Donc, je commençais un petit peu à me former. Je me rappelle, une fois, j'étais partie en vacances chez des amis de mon père au Maroc. Et puis, je suis sortie de la douche à poil devant tout le monde. Et là, il y a eu un silence dans le salon. Tout le monde m'a regardée. Et j'ai senti que c'était pas la mode chez eux, quoi. Et c'est vrai que tout à coup, peuvent s'inscrire à ce moment-là dans le corps des mini-hontes, des mini-bugs, en fait. Et justement, adolescente, comment est-ce que vous avez vécu la transformation de votre corps ? Déjà, j'ai vécu cette transformation de manière assez solitaire puisque je suis partie de chez ma mère à l'âge de 12 ans. Et puis, j'ai commencé à devenir une jeune fille vers 13 ans avec des seins qui ont mis beaucoup de temps à pousser, des règles qui ont mis beaucoup de temps à venir, etc. Donc, déjà, j'étais pas tout de suite confirmée dans le fait que j'étais une femme. Je suis restée longtemps un petit peu très maigre, très petite fille, pendant que toutes les autres copines avaient déjà des seins, etc. Donc, évidemment, dans les boums, j'étais pas la privilégiée avec qui les garçons se jetaient pour danser des slots parce que je pense qu'ils aimaient bien tripoter des fesses et des seins. C'était les premiers émois. Mais j'ai été un petit peu solitaire dans cette rencontre avec mon corps qui se développait, qui devenait femme. Mais j'avais la chance d'avoir une amie et sa maman qui me dirigeaient un peu. C'était un peu comme une deuxième mère pour moi. Donc, je suis allée acheter des serviettes avec elle, des soutiens-gorge avec elle, des tampons. Le premier tampon, on regarde le dessin, on comprend rien, on essaye de le mettre, ça rentre pas. On a peur. Tout ça, je me rappelle assez... C'est vraiment pas très accompagné, tous ces moments-là, je trouve, pour les jeunes filles. L'image par rapport au corps, à cette époque-là, commençait à se faire, évidemment, avec les magazines, avec les publicités, avec Nastassia Kinski aussi, dans La Fille, dans La Féline, dans Tess. Forcément, je crois que, comme moi, j'avais pas beaucoup de références, ou je sais pas, j'étais un petit peu paumée par rapport à ça. Je me suis peut-être beaucoup construite aussi par rapport aux images que le cinéma me renvoyait. En fait, à cet âge-là, j'ai tout de suite compris que les saints étaient une très jolie arme de séduction. Et j'avais la chance d'être vraiment très, très bien foutue. J'étais assez jolie. J'ai trouvé ça assez jouissif de récupérer du pouvoir avec ce corps qui devenait attractif, féminin, par rapport à ce sentiment où j'avais été tellement démunie, petite, chétive, maigre dans mon enfance. Et forcément, j'ai très vite eu envie d'en jouer. En devenant jeune femme, vous vous êtes sentie plus forte ? Je me suis sentie carrément armée. Armée de seins, armée de fesses ? Armée de seins, armée de fesses, armée de séduction, armée de pouvoir, armée de plein de choses. Enfin, ça, c'était... Ça a été après mon premier petit ami, en fait. Parce qu'avant, j'avais quand même ce passage à passer qui était de perdre ma virginité, parce que chez les femmes, on perd quelque chose, bien sûr. Et ça m'angoissait. Je me disais, mais je ne vois pas comment ça va rentrer, je ne vois pas comment ça fait pas mal. Vous aviez quel âge ? J'avais 16 ans à l'époque. Mais j'étais en terminale puisque j'étais assez en avance à l'école. Donc, toutes les filles, évidemment, en terminale, avaient déjà plus ou moins couché avec un garçon. Donc, je me sentais un petit peu à la traîne. Je me suis toujours sentie un petit peu à la traîne. J'avais eu deux petits copains à qui j'avais roulé des pelles. J'avais extrêmement peur du contact physique avec les garçons quand j'étais jeune. Le premier slow, dans la première boum où je suis allée, je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Tellement je ne voulais pas qu'on m'invite, tellement je ne voulais pas sentir le corps d'un garçon contre moi. J'avais peur terriblement de ça. Et comment vous avez surmonté votre peur ? J'étais à la fois très fleur bleue, très romantique et très apeurée par l'approche de l'homme vers moi jusqu'à ce que je rencontre mon premier petit ami qui s'appelait Olivier avec qui je suis toujours en rapport aujourd'hui. Et c'était un tel ami, c'était une telle relation à la fois fusionnelle, belle, frère-sœur, jolie qu'il n'y a eu aucun problème en fait. J'ai été très 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 bien accompagnée dans cette relation. Cette première relation a été tellement merveilleuse que finalement ça m'a débloqué toutes mes peurs. C'était divin comme ça devrait l'être un peu pour toutes les premières fois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous racontez aussi qu'à 17 ans, vous prenez pour la première fois la parole dans une tablée d'hommes. Est-ce que vous aviez peur ? Non, en fait, ça je l'ai écrit, je crois, dans mon livre. Ce n'était peut-être pas à 17 ans, c'était peut-être à 15. Bref, il y avait tous les vendredis soirs, il y avait le Shabbat souvent et les hommes parlaient sans cesse Israël-Palestine, les Juifs, les Arabes, le conflit israélo-palestinien et blabla et machin et la politique et les ministres. Et je me disais, mais ils n'ont rien d'autre à se dire. Pourquoi personne se demande comment on va ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Pourquoi on ne s'intéresse pas à notre famille ? Pourquoi on s'intéresse à ce point-là, à ce truc complètement abétissant et débile et changeant et mouvant que pouvait être la politique et surtout un conflit auquel déjà je ne comprenais pas grand-chose et puis tout le monde se disputait. Personne n'était d'accord. J'avais l'impression qu'ils commençaient des conversations juste pour pouvoir avoir le plaisir de se faire la guerre, de ramener la guerre de ce conflit à table. Et j'étais outrée parce que moi je voyais ma grand-mère qui passait des heures en cuisine et des jours en cuisine pour pouvoir proposer tous ces mets et ces petites salades et ces kilos de poivrons épluchés et mes tentes et tout. Et puis les hommes comme ça ils parlaient politique en n'en ayant rien à foutre de tout ce temps. Personne ne disait merci beaucoup pour le temps où tu as préparé cette nourriture qui nous permet d'être tous rassemblés. Non, c'était un dû. Et c'est vrai que je me suis mise à parler, j'ai tout de suite senti qu'on n'en avait vraiment pas grand-chose à faire de ce que j'avais à dire et j'ai tout de suite senti que j'en avais rien à faire qu'on n'en avait rien à faire en fait. J'avais des trucs à dire. De quoi vous avez parlé ? Déjà, j'ai dit qu'une fois que le conflit israélo-palestinien serait réglé si un jour il l'était il restera le conflit primordial qui était l'homme et la femme et que ça ça n'avait pas l'air de se régler aussi facilement et en tout cas si on n'y réfléchissait pas un peu intensément le monde ne tournerait jamais rond. Donc les graines de votre engagement Lisa ont été plantées là ? Clairement c'est la suite de cette injustice que je ressentais dans le traitement fait aux femmes et aux hommes où en gros les femmes étaient cantonnées à la cuisine et à débarrasser et à mettre le couvert et les hommes avaient la parole et raison en plus. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de pathétique dans ces cultures qui ne s'occupaient pas des femmes en fait. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'après vos études à Dauphine vous décidez de vous bifurquer vers le cinéma et vous décidez de prendre la caméra pour parler de l'intime notamment ? J'écrivais déjà pas mal j'écrivais Cher Journal voilà blablabla c'était un journal intime et puis tout ce que je vivais je le commentais toujours dans ma tête comme si j'étais le romancier de ce que je vivais en fait et je pensais que tous les gens étaient comme ça et même jusqu'à assez récemment finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui romancent ce qu'ils vivent en direct dans leur cerveau je voulais toujours faire du cinéma au départ je voulais être actrice parce que ça me paraissait la seule chose à faire je ne savais même pas en fait que j'aurais pu être metteur en scène c'était encore une fois pour moi c'était un endroit pour les hommes de mettre en scène et il y avait peu de rôle modèle à l'époque parce que les réalisatrices étaient rares oui en fait moi je ne connaissais pas Agnès Varda qui est à peu près la seule qu'on nous cite encore aujourd'hui donc c'est pour dire dans les femmes très connues réalisatrices puis en fait tout le reste c'était des hommes dans les années 70-80 c'était vraiment c'était très très masculin donc je ne pouvais pas imaginer faire ce métier-là normalement quand on voulait faire du cinéma qu'on était un peu joli jeune et tout ça on était actrice puis ma mère était actrice donc ça me paraissait aller de soi au départ j'avais été pressentie pour jouer dans Beaupère de Bertrand Blier et en fait mes parents s'y sont opposés ce qui m'a beaucoup beaucoup blessée et ça m'a un peu mis une croix sur ce destin-là d'actrice que j'avais déjà un peu tout tracé puisque j'avais fait des essais avec Patrick Devers j'étais hyper heureuse de faire ce film je sentais que je pouvais vraiment dire des choses à travers ce métier d'actrice et puis finalement ça a été avorté dans l'œuf du coup j'ai continué mes études et puis j'étais avec mon amoureux on est parti à Dauphine faire des études de finance dont évidemment j'avais rien à faire et je trouvais ces études aussi ridicules que les conversations politiques que j'avais dans mes dîners et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la caméra pour faire vos propres films ben en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai fait j'ai fait ces études et puis après je me suis dit bon je vais prendre un métier qui correspond à ces études donc je me suis retrouvée dans la finance et là pareil quoi je trouvais que c'était un métier plein d'hommes alors ça j'aimais bien mais j'ai toujours adoré la compagnie des hommes quand on se méprenne pas je l'ai trouvé fort sympathique et rigolo surtout au bureau c'était vraiment une ambiance goillarde très très misogyne mais avec beaucoup d'humour donc ça me faisait marrer puis j'aimais bien je me sentais un homme aussi parfois en fait pour ne pas souffrir d'être une femme je suis vite devenue un homme dans mon cerveau et parfois même dans mon corps et au bout d'un moment je me suis dit mais ce métier est vraiment inintéressant en plus il y a eu une crise boursière j'ai perdu de l'argent et là je me suis retrouvée au chômage parce que j'ai arrêté au bout d'un an j'ai trouvé ça tellement ridicule et puis j'avais une amie qui m'a présenté un décorateur de cinéma qui s'appelait Yvan Motion qui faisait beaucoup beaucoup de décors et il m'a proposé d'être sa stagiaire et en fait je suis devenue stagiaire sur les tournages j'ai fait un an tous les métiers déco stagiaire régie script assistante mise en scène production j'ai fait tous les corps de métier sur un tournage j'ai adoré ça et le fait de devenir réalisatrice alors ça ça s'est fait au bout d'un an et demi de stage je me suis dit bon bah c'est bon j'ai tout appris et puis comme j'avais des énormes facilités d'écriture je me suis dit bah je vais faire un film donc j'ai fait un court métrage mais ça me paraissait c'est comme si j'étais un peu à l'université quand j'étais stagiaire et puis tout à coup j'ai dit bon bah j'ai plus rien à apprendre j'ai compris mais je me suis pas dit je vais être réalisatrice je me suis dit je vais raconter une histoire voilà donc j'ai pris la caméra mais je mettais pas le mot encore je suis metteur en scène je suis réalisatrice mais quand je me suis retrouvée derrière la caméra et que j'ai compris que c'était moi le chef en fait que c'était moi qui dirigeais tout le monde je me suis dit ah mais c'est ça en fait c'est là que je dois être mais vraiment je me suis dit c'est ça voilà vous vous sentiez alignée ah complètement alignée j'en revenais en fait j'avais pas prévu que ça me plaise autant en fait moi je me suis dit bon je vais faire un court métrage puis après je ferai ci je ferai ça j'ai pas pensé que ça allait être ça mon métier quand je l'ai fait je voulais juste raconter cette histoire et puis bon en 2009 en 2009 Lisa vous réalisez LOL avec Sophie Marceau un film sur les relations mère-fille les premières amours la féminité naissante vous avez mis beaucoup de vous dans ce film en fait j'ai toujours mis beaucoup de moi dans les films le premier film que j'ai fait qui est pas rien parce que c'était mon premier long métrage c'était Comme Thiebel et justement c'est ce film là qui retrace tout l'aspect féminin de cette culture orientale qui m'avait fait tant souffrir quand j'étais jeune c'était une manière pour moi de rendre hommage à mes tantes à mes grands-mères à toutes ces femmes qui cuisinent et qui font ces repas de famille et ça a été une expérience assez difficile en termes de tournage parce que c'était il y avait beaucoup de personnages c'était vraiment compliqué j'avais pas beaucoup de sous pour le faire etc mais ça a été une première expérience démente où vraiment j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et puis après et bien moi j'avais une fille qui avait 15 ans à l'époque et puis j'ai voulu regarder un film d'ado avec elle et en fait il me restait que la boum et en regardant la boum ma fille m'a dit oh là là c'est dingue comme tu ressembles à Brigitte Fosset tu dis la même chose qu'elle alors que moi dans ma tête j'étais restée Vic Berreton c'est là que j'ai compris que j'avais vieilli et c'est là que j'ai compris aussi que j'ai rien passé au niveau des adolescents depuis la boum qu'il n'y avait pas de film référence français et comme ma fille était ado qu'elle n'arrêtait pas de commencer à faire des boums à la maison que j'avais droit aux histoires de coeur de pleurs etc puis que moi je me sentais un petit peu à la fois vieillir et en même temps adolescente aussi puisque je venais de divorcer et que c'était un moment un peu adolescent de ma vie donc il y avait cette espèce d'adolescence un peu parallèle entre ma fille et moi et j'ai eu envie de parler de ça en fait Et vous vous attendiez au succès de ce film ? Oui Ah oui ? Moi je crois toujours que des milliards de gens vont voir mes films et puis après quand ça n'arrive pas parce qu'en général ça n'arrive pas sur LOL c'est arrivé mais après c'est un petit peu moins arrivé je suis toujours un peu déçue mais disons que le désir au départ de faire un film c'est que je me dis qu'il va faire du bien à tout le monde donc j'imagine un maximum de personnes dans la salle mais là je sentais que les ados en avaient besoin et surtout que les mamans en avaient besoin aussi pour se déculpabiliser j'étais entourée de femmes qui avaient eu des enfants à peu près au même âge que moi et les femmes me disaient mais qu'est-ce que j'ai fait pour rater à ce point-là mon éducation et je leur dis mais non vous n'avez rien raté elles sont juste ados elles vous détestent et c'est normal sinon ça ne se passerait pas bien en fait et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire ce film tous les films que je fais en général c'est pour déculpabiliser les femmes de penser ce qu'elles pensent et d'être ce qu'elles sont En mars 2016 vous décidez de mettre votre notoriété au service des femmes en lançant l'association Ensemble contre la gynophobie pourquoi ce nom ? En fait je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de mots parapluies pour parler des violences faites aux femmes on parle toujours de violences faites aux femmes violences quelles violences on ne sait pas faites par qui on ne sait pas aux femmes ça continue à victimiser les femmes dans un cadre de violences alors qu'on parle d'antisémitisme de racisme d'homophobie et ça peut prendre plusieurs formes très différentes quoi c'est à dire que le racisme ça peut être d'insulter quelqu'un par sa race dans la rue ou ça peut être le poignarder ou aller saccager une tombe dans tous les cas ce n'est pas les mêmes actes mais on va dire il y a eu un acte de racisme d'homophobie d'antisémitisme pour les femmes il n'y avait pas ce mot en fait tout simplement il n'y a pas le mot n'existe pas et je me suis dit si le mot n'existe pas ce n'est pas un hasard en fait c'est qu'il y a une vraie volonté ou en tout cas un vrai aveuglement pour ne pas voir que toutes ces petites choses qui sont faites contre les femmes ça ne porte pas un nom et puisque ça ne porte pas un nom comme disait Camus mal nommer les choses c'est rajouter du malheur au monde donc moi j'ai voulu nommer la chose et j'ai voulu l'appeler gino phobie gino de femme et puis phobie c'est peur aide mépris après on m'a rétorqué est-ce que tu crois vraiment que c'est un mot qui va changer les choses bon quand on sait que grossophobie est rentrée dans le dictionnaire oui je pense que oui le féminicide est rentré c'est pas mal mais la gino phobie je ne sais pas alors je n'ai peut-être pas assez milité pour que ça existe mais bon j'ai été rattrapée par tout le mouvement MeToo balance ton porc et tout ça et finalement je me suis dit c'est pas plus mal que ce soit un hashtag que tout à coup on en prenne conscience avec autre chose moi mon but c'est pas forcément d'imposer un mot que j'aurais créé c'est que la conscience collective sache que sous prétexte qu'on est une femme on ne peut pas souffrir plus quoi et c'est justement dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a éclaté comment est-ce que vous avez traversé vécu cette l'affaire Weinstein et la vague MeToo et la prise de conscience planétaire qui a suivi j'ai été à la fois émerveillée par ce mouvement collectif et choquée par tout le côté maccartisme des dénonciations de ci de là et en même temps j'utilise toujours cet exemple et il est encore valable à mon avis c'est que quand on est en train de ranger sa chambre il y a toujours un moment où c'est plus le bordel qu'au début il y a toujours un moment où on se dit mais pourquoi j'ai commencé à ranger on est désespérés c'est un cafarnaum il y en a partout on sait pas quoi jeter quoi garder etc on est submergé on est submergé par ce bordel ambiant et c'est ce qui se passe en ce moment mais je voudrais revenir quand vous dites c'est pas un hasard si c'est arrivé dans le cinéma c'est d'autant moins un hasard qu'en fait l'image de la femme la good housewife la bonne femme à marier la bonne épouse etc l'image de la femme objet après l'image d'une certaine sensuelle l'image des putes l'image de tout ça a été véhiculée par le cinéma c'est-à-dire que le cinéma depuis que ça existe ça fait presque un siècle véhicule à sa guise l'image des femmes Hollywood a formaté une certaine image de ce que doit être une relation homme-femme de ce que doit être une femme comment on doit être belle Hollywood a servi toute l'industrie cosmétique de la mode etc pour justement servir tout le côté commercial lié à la séduction et à la beauté des femmes donc c'est pas un hasard que par là où on a péché on se retrouve censuré finalement et ce ras-le-bol là il est il est archi normal je ne peux que me réjouir qu'on soit en train de ranger la chambre maintenant la chambre elle n'est pas rangée du tout c'est compliqué d'aller dénoncer son patron c'est compliqué de dire les choses il faut savoir qu'un viol sur dix va aller à la plainte et une plainte sur dix va aboutir qu'est-ce qui en nous a tant de mal à censurer le viol en tant que femme en tant qu'homme pourquoi ça coince à ce point là dans la société pourquoi il y a des sociétés quand on vole une orange on vous coupe la main ça choque pas enfin ça choque un peu quand même mais pourquoi quand on viole pourquoi le corps des femmes dans l'inconscient collectif appartient au collectif est-ce que c'est parce qu'on met au monde les bébés de tout le monde est-ce que qu'est-ce qui se passe moi ça me ça m'interroge beaucoup et vraiment on a fait énormément de progrès quant à la conscientisation du problème on a fait zéro progrès en ce qui concerne le problème réel tant qu'on peut pas être dans nos rues le soir tranquille tant qu'on peut pas prendre le métro sans avoir peur de se faire agresser tant que l'agression reste une possibilité si c'est une probabilité je vois pas ce qui a changé en fait cette culture du viol ce sexisme ces violences ça démarre dès l'école vous en avez fait la matière de votre dernier documentaire Rio Love qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce film ? en fait justement ça a été tellement le rat de marée avec Me Too et Balance ton porc que j'ai décidé de faire un pas de côté et je me suis dit en fait ma génération les relations hommes-femmes c'est un petit peu cramé c'est-à-dire que ça va pas s'arranger avant un bon bout de temps c'est une éducation donc j'ai eu envie de me tourner vers les enfants en fait parce que là on peut vraiment agir il y a un endroit où on a des enfants de 3 à 16 ans c'est à l'école et c'est à l'école que ça démarre en fait c'est à l'école qu'on peut infléchir ce mouvement cette tendance à la violence cette violence intrinsèque qui est vraiment partout aujourd'hui parce que ça a été à la mode moi j'y suis allée pas pour dire ça va pas regarder les filles et les garçons sont hyper violents j'ai voulu au contraire aller tourner dans des établissements qui font en sorte d'appliquer la loi qui existe depuis 2001 qui consiste à obliger toutes les écoles à faire 3 fois 2 heures par an pour rétablir et pour parler de ces questions de sexualité de vivre ensemble de garçons-filles de rapports entre les garçons et les filles de sexisme de harcèlement aussi et ce qui m'a le plus troublée parce que je suis vraiment allée là-bas un petit peu pour prendre la défense des filles comme d'habitude et ce qui m'a le plus troublée en fait c'est le désarroi des garçons ça m'a émue aux larmes parce que d'abord ce hashtag que je déteste qui était balance ton porc ça les a beaucoup touchés ils se sont dit mais moi est-ce que je suis le porc de quelqu'un est-ce que je suis un porc tiens je m'étais jamais posé la question c'est quand même une question qui se pose ensuite les filles sont devenues super trash aussi elles aussi elles regardent du porno il faut pas croire elles aussi elles ont envie d'être belles d'être bonnes d'être sexuelles d'être sensuelles et donc elles croient qu'il faut agir comme une ardeuse pour être acceptée dans un lit les codes il n'y a pas un enfant de plus de 10 ans qui n'a pas vu du porno c'est à dire que l'âge moyen d'un enfant qui regarde du porno c'est 10 ans c'est évidemment ça détruit un cerveau ça détruit une sexualité ça détruit un rapport garçon-fille les garçons sont en désarroi ils savent plus comment parler à une fille ils savent plus comment se regarder ils savent plus ce que c'est qu'être un homme tout bêtement et c'est normal puisqu'on est en train de déconstruire le masculin c'est pas une mauvaise chose parce que le masculin avait tendance à être comme un un acte de propriété sur la terre entière et on est en train que ce soit par l'écologie par les rapports hommes-femmes par tout ça on est en train de dire maintenant personne n'a du titre de propriété sur personne ni sur rien ni sur les animaux et c'est une belle chose mais on est quand même en train de déconstruire un sacré truc qui est le masculin dominant dominateur et en fait on s'est construit là-dessus sans se remettre en question donc je pense que dans ce cadre-là la fiction a énormément à faire parce que la fiction permet au cerveau d'aller quelque part d'autre que soi-même que l'instant présent que la réalité et la fiction peut ramener dans la réalité des prises de conscience et pour se réinventer du désir je pense que la fiction a un rôle énorme à jouer alors le cinéma je ne sais pas mais en tout cas les séries même les jeux vidéo enfin tout ce qui n'est plus de l'ordre du réel est à mon avis la seule possibilité d'impacter le réel aujourd'hui merci Lisa et merci de nous avoir écoutés découvrez le film You Love de Lisa Azuelos qui fait l'objet de projections débat partout en France vous pouvez aussi soutenir l'association Ensemble contre la gynophobie à travers le site www.nogynophobie.org enfin vous pouvez également aller voir le prochain film de Lisa Azuelos intitulé Mon bébé avec Sandrine Kibarla et Yvan Attal qui sera en salle à partir du 13 mars 2019 je suis Dalila Kerschouche et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast iTunes Deezer Soundcloud Youtube et Google Podcast vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook Twitter at Madame Figaro et sur Instagram at Madame Figaro FR ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas écoutez vos désirs Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint-Laurent Beauté qui parle aux femmes ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs celui d'être belle celui d'être forte d'être différente extrême subversive c'est